Bonjour, je suis docteure Chantal Reillère, je suis médecin en oncologie à l'hôpital Saint-Joseph et je vais vous parler aujourd'hui des soins de support dans le cancer du sein. Alors les soins de support, qu'est-ce que c'est ? Les soins de support, c'est un domaine assez vaste qui regroupe tout ce qui aide à mieux supporter les traitements du cancer. Donc ça se propose en parallèle des traitements anticancéreux, ils peuvent parfois se poursuivre après l'arrêt de ces traitements. L'objectif de tous ces traitements est d'améliorer la tolérance du traitement, donc d'améliorer leur observance et surtout l'objectif en général est d'améliorer la qualité de vie des patientes soignées pour un cancer du sein. Alors comme je le disais, c'est un domaine assez vaste et très multidisciplinaire, donc ça concerne en premier lieu le médecin oncologue, le médecin généraliste, mais aussi un grand nombre d'intervenants, la diététicienne, les kinésithérapeutes, l'infirmière d'annonce, la socio-esthéticienne, l'hypnothérapeute, le coach sportif, l'assistante sociale, la psychologue, l'équipe de la douleur, l'auriculothérapeute, l'acupuncteur. Donc ça c'est une liste qui n'est pas exhaustive, il y a un grand nombre de soins de support qui peuvent être proposés. Là je parlerai principalement des soins de support proposés soit à l'hôpital ou en lien avec le service et des soins de support qui ont le plus de bases scientifiques pour les proposer dans ce cadre-là. Alors à quel moment ces soins de support sont proposés ? Ils vont être évoqués lors de la consultation d'annonce, qui est la première consultation avec le médecin oncologue. Ils seront repris lors de la consultation avec l'infirmière de coordination et d'annonce. Cette infirmière va reprendre tous les effets indésirables potentiels des traitements et elle pourra proposer des soins de support adaptés à chaque patiente. Donc mettre en contact les patientes avec les professionnels concernés ou donner des contacts dans des associations ou en ville. Alors de quels effets indésirables on parle ? Les traitements des cancers du sein peuvent être à l'origine d'un grand nombre d'effets indésirables différents. En premier lieu, la fatigue, l'anxiété. Il peut y avoir des chutes des cheveux avec la chimiothérapie, une toxicité au niveau des ongles, des nausées, des vomissements avec la chimiothérapie, des pertes d'appétit, des mucites qui se présentent avec une bouche sèche, des pertes du goût, parfois des aftes, des douleurs, douleurs articulaires, douleurs au niveau des mains, des pieds, des bouffées de chaleur et au niveau des prises de sang, des baisses des globules blancs et des globules rouges. La première chose à laquelle on pense quand on parle de soins de support, c'est les traitements médicamenteux. Ces traitements médicamenteux sont notamment proposés pour les nausées, les vomissements qui sont souvent associés avec les chimiothérapies du cancer du sein. Un certain nombre de médicaments sont prescrits en préventif pour éviter ces nausées qui peuvent être adaptés dans un deuxième temps. L'objectif est d'adapter au mieux ces traitements préventifs pour éviter d'avoir besoin de traitements curatifs pour ces nausées. Les mucites, c'est cet effet secondaire qui se présente avec la bouche sèche, une perte du goût ou des arrière-goûts désagréables dans la bouche. Pour éviter ça, on va proposer des bains de bouche à base de bicarbonate de sodium auxquels on pourra éventuellement associer dans un deuxième temps, si nécessaire, des antifongiques, des anti-inflammatoires ou des antidouleurs. En ce qui concerne la baisse des globules, en cas d'anémie, la première chose sera de rechercher des carences dans la prise de sang, des carences en fer ou en certaines vitamines, qui, le cas échéant, pourront être corrigées. Pour les globules blancs, de même, en cas de baisse des globules blancs, on pourra proposer des facteurs de croissance, qui sont des GCSM, donc c'est des injections qu'on fait après les chimiothérapies, pour augmenter la production de globules blancs par la moelle. Je passerai vite sur l'activité physique, puisqu'une présentation lui sera entièrement dédiée. Juste un mot pour insister sur l'importance de garder une activité physique régulière pendant tous les traitements du cancer du sein et même après, puisque c'est maintenant prouvé scientifiquement que cette activité physique permet d'améliorer la tolérance du traitement, de diminuer la fatigue associée au traitement et permet d'améliorer également les résultats des traitements du cancer. Le soutien diététique, qui pourra être proposé une consultation avec une diététicienne, soit au début de la prise en charge, soit au cours du traitement du cancer du sein. Cette prise en charge est très importante. Elle permettra de faire une enquête sur l'alimentation des personnes et de leur donner éventuellement des conseils pour éviter de perdre du poids pendant le traitement. Cette perte de poids peut être associée à une perte de muscles qui peut occasionner de la fatigue. Des conseils diététiques peuvent être donnés pour éviter ces pertes de poids et si cela est nécessaire, il peut être prescrit des compléments nutritionnels oraux prescrits par le médecin et délivrés en pharmacie. L'entretien diététique peut également être l'occasion pour la patiente de poser les nombreuses questions qu'elle se pose sur les nombreux régimes anti-cancer proposés dans les médias et conseillés parfois par l'entourage qui donnent souvent des conseils contradictoires. Cela peut permettre d'aider à démêler le vrai du faux parmi ces nombreux conseils reçus par les patients. Le soutien psychologique peut être proposé à la patiente ou à ses proches au moment de l'annonce du cancer bien sûr, mais aussi pendant le traitement ou après la fin des traitements. Il aide à mieux supporter les traitements, à diminuer l'anxiété liée au traitement et à la maladie. La sophrologie est une technique qui permet d'augmenter sa sérénité face aux traitements administrés. Il est très utile aussi pour aider à lutter contre l'anxiété. Les premières séances se font avec un sophrologue et par la suite, les patientes peuvent acquérir des techniques qu'elles peuvent faire chez elles. L'hypnose est un traitement de plus en plus proposé en lien avec les traitements du cancer. Il permet d'aider à lutter contre l'anxiété, les troubles du sommeil, les douleurs, les nausées. Il peut être proposé par différents professionnels, soit à l'hôpital, soit en dehors de l'hôpital. De même, les patientes peuvent acquérir des techniques pour faire de l'auto-hypnose à domicile dans un deuxième temps. L'acupuncture est un traitement issu de la médecine traditionnelle chinoise qui consiste en l'application de très fines aiguilles. Il existe environ 2000 points d'acupuncture. Il est fait par un médecin spécialisé en acupuncture. Il est montré que ça permet de prévenir les nausées et les vomissements liés aux chimiothérapies. Ce traitement peut également aider à lutter contre la fatigue, les troubles du sommeil, l'anxiété ou les douleurs. L'auriculothérapie est également une technique qui s'appuie sur l'application d'aiguilles, mais c'est une réflexothérapie avec l'application d'aiguilles au niveau du pavillon de l'oreille. De même, il est réalisé par des médecins spécialistes en auriculothérapie. Il peut être utile notamment pour le traitement des bouffées de chaleur, les douleurs ostéo-articulaires et les neuropathies qui sont ces picotements, ces fourmis qui peuvent apparaître après certaines chimiothérapies. Il peut également être utile pour lutter contre des douleurs sur une cicatrice ou des douleurs après une radiothérapie. La prise en charge du cancer s'accompagne souvent d'une chute des cheveux pour ce qui concerne la chimiothérapie. Cette chute des cheveux peut être retardée ou parfois évitée selon le type de chimiothérapie par un casque réfrigérant qui est appliqué lors de la chimiothérapie en hôpital de jour. Par ailleurs, beaucoup de services hospitaliers de cancérologie ont une socio-esthéticienne qui peut donner des conseils aux patientes sur les soins apportés à la peau, aux ongles ou aux cheveux. L'accompagnement social est également une étape importante pour les patientes puisqu'elles ont souvent besoin d'un arrêt de travail, parfois prolongé en lien avec les traitements. Elles ont parfois besoin d'aide financière. Une assistante sociale peut les voir en entretien pour les aider dans leur démarche, soit d'aide, soit de prise en charge à 100% ou de mutuelle pour être bien prise en charge pour leurs soins. Il peut également être proposé une aide à la reprise du travail. notamment une association Le Vent Bleu propose une aide sous forme de coaching pour des patientes qui ont eu un arrêt de travail prolongé pour les aider à reprendre leur travail dans de bonnes conditions. Certains traitements du cancer peuvent être associés à des douleurs, notamment l'hormonothérapie peut donner des douleurs ostéo-articulaires. Dans la majorité des cas, ces douleurs sont légères ou modérées, mais parfois elles peuvent nécessiter une prise en charge spécifique. Il pourra être proposé des traitements. Les traitements antalgiques sont des médicaments qui sont classés par trois paliers, qu'on augmentera progressivement. Si cela est nécessaire, il peut être proposé une prise en charge par l'équipe de la douleur qui pourra venir voir la patiente en consultation ou lors d'une de ses venues en hôpital de jour. Un point sur la neuropathie qui a un effet secondaire assez fréquent avec un certain type de chimiothérapie, le paclitaxel, qui peut donner des fourmillements, des pertes de sensibilité, parfois des douleurs au bout des doigts et des orteils. Cette neuropathie peut nécessiter une adaptation du protocole de la chimiothérapie. Quand cette neuropathie persiste après la fin de la chimiothérapie, elle peut être améliorée par l'acupuncture, l'auriculothérapie ou parfois certains traitements médicamenteux peuvent aider, notamment en cas de douleurs associées. En conclusion, les soins de support regroupent un grand nombre de traitements différents par des professionnels différents. C'est une spécialité en plein essor. Il est important de coordonner tous ces soins pour s'assurer de l'absence d'interaction entre ces différents traitements. Donc, je recommande de surtout parler à son médecin généraliste et oncologue des différents traitements suivis en parallèle des traitements du cancer. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501